Donc, si j'ai bien compris, tu veux étudier et travailler en France en même temps ? Dans ce cas-là, tu dois connaître le mot « stage » et « alternance ». Il y a un point commun entre les deux mots, c'est « Il faut qu'on soit inscrit dans un établissement scolaire type université, grandes écoles ou bien une école de commerce pour pouvoir effectuer un stage ou une alternance. » Il y a trois différences principales entre un stage et une alternance. D'abord, un stage est soumis à une convention de stage. La convention de stage est signée par le futur stagiaire, un enseignant référent et le tuteur de stage. La durée minimale d'un stage est de deux mois. Cela ouvre ensuite à la gratification pour le stagiaire. Tandis que sa durée maximale est de six mois. Parlons ensuite d'alternance. Une alternance est soumise au Code du travail. C'est-à-dire, une alternance a besoin soit d'un contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de professionnalisation. Le contrat peut être effectué à durée limitée d'une durée de six mois au minimum à trois ans au maximum. Par ailleurs, le contrat peut également être effectué à durée indéterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada